Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le deuxième pays d'Europe occidentale et le septième au monde à atteindre ce nombre d'infections connues après avoir signalé 42 032 nouveaux cas quotidiens. Sur les 445 000 cas confirmés que l'Organisation mondiale de la santé avait enregistré au cours des dernières 24 heures, imaginez-vous, près de la moitié se trouvait en Europe, a déclaré Maria Von Karkov, responsable technique de l'OMS, sur la COVID-19. Les experts affirment que le nombre réel d'infections est probablement beaucoup plus élevé que ceux que les gouvernements signalent en raison d'un manque de textes ou du manque de tests à grande échelle. Au début, et du fait que certaines personnes ne développent pas de symptômes, le chef de l'Organisation mondiale de la santé averti vendredi que les pays de l'hémisphère nord se trouvaient à un moment critique alors que les cas et les décès continuaient d'augmenter. Donc, wow! Pour ceux qui pensaient que c'était déjà fini il y a longtemps et qu'il n'y aurait pas de deuxième vague, c'est un petit peu gênant. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501